bonjour à tous moi j'ai besoin de beaucoup de café ce matin donc n'oubliez pas pour la nouvelle année une bonne routine c'est vraiment très très bien pour avoir du succès c'est la clé du succès donc voilà on va faire notre vidéo sur les pages 60 et 61 de notre livre et ce chapitre ici il s'appelle maïa une petite étoile mais je ne sais pas encore ce que ça veut dire mais donc voilà on y va oui donc on se rappelle bien que c'est dit une fille qui habitait donc dans la mosquée pardon s'est marié avec Galgal et donc ils sont parti habiter à Com et donc Galgal avait had genomen avait pris on regarde toujours bien quel verbe se trouve à la fin zijn bruid s'est marié naar Com vers Com vers la ville de Com et en fait c'est le verbe meenemen hij had zijn bruid meegenomen oui mais naar Com genomen mais on peut dire aussi naar Com meegenomen ok ça c'est le verbe meenemen donc il avait pris s'est marié à Com j'insiste aussi sur le fait que mon français ici n'est pas bon c'est une traduction traduction pardon textuelle maar niemand wist waar ze woonden mais personne ne savait où ils habitaient de famille n'avait pas verwacht attendu mais en fait dans le sens la famille ne s'était pas attendu à ce que donc verwachten en irlandais c'est s'attendre à je sais pas si on doit mettre ça dans le cuislet ok donc la famille ne s'était pas attendu à quoi dat hij zijn adresse geheim zou houden il zou houden qu'il garderait conditionnel son adresse secret maar er werd verder niet overgesproken mais et maintenant donc on a une phrase passive et quand en français on utilise on en irlandais c'est souvent une construction avec er donc er werd gesproken on n'en parlait verder plus loin pas donc on n'en parle on n'en parle pas après ok j'espère que ça c'est clair donc c'est une construction passive ok ça c'est une petite phrase à retenir par coeur ça veut dire ça ne fait rien en irlandais on va dire ça ne donne rien mais en fait ça veut dire ça ne fait rien disait agadjan de dur van ons huis staat altijd voor hen open la porte de notre maison est staat mais c'est un verbe de position donc la porte oui elle est debout donc la porte de notre maison est toujours pour eux ouverte Galgal had zijn imam opleiding afgerond Galgal avait afgerond arrondi mais dans le sens il avait fini sa formation opleiding imam sa formation d'imam vous savez qu'en irlandais on colle tous les mots ensemble maar il n'avait pas encore pas encore pas encore de mosquée als je vaste imam van een mosquée was kon je zelfstandig leven si tu et le verbe c'est was rejet du verbe à cause de als si tu étais vaste imam donc vast ça veut dire fixe ou permanent permanent si tu étais imam permanent d'une mosquée kon je pouvais-tu en version pouvais-tu vivre euh zelfstandig ça veut dire de façon indépendante anders was-je afhankelijk van de bescheiden imam toelagen die je van je ayatollah kreeg anders ça veut dire sinon tu étais en version dépendant de de quoi c'est imam toelagen toelagen ça veut dire subside de imam donc toelagen c'est subside et bescheiden ça veut dire bescheiden normalement ça veut dire humble mais donc ça veut dire très petit des subsides on va dire limité que tu crées, c'est l'imparfait de créer, que tu recevais de ton Ayatollah. J'espère que ça c'est clair. J'ai besoin d'un peu de café. Lisez déjà. Agadjan wilde hem best financiell steunen. Agadjan voulait bien, best, il voulait bien le soutenir financièrement. Mais Galgal weigerte dat. Mais Galgal refusé cela. Toch hielp hij hem. Quand même il l'aider. Il s'avion de helpen. Quand même il l'aider. En encore, il, donc Agadjan, maakte gebruik van zijn uitgebreide contacten. Il gebruik maken van utiliser faire appel à donc faisait appel à ou utiliser utiliser ces contacts uitgebreid, elaboré, donc comment on peut dire ça, ces contacts nombreux, pardon, et il wist altijd une mosquée pour Galgal te vinden. Et il savait toujours vinden, trouver une mosquée pour Galgal waar he als inval amam kon optreden. Où il kon optreden pouvait agir als en tant que, dans un vocabulaire un tout peu plus sophistiqué, vous devez vraiment retenir des morceaux de phrases parce que c'est le contexte qui compte. Donc ici, moi, je retiendrai optreden als imam où vous pouvez changer imam par optreden als lehrer. Donc agir en tant que professeur, par exemple. Ça, c'est important parce que sinon, on n'a pas le bon contexte et on utilise des verbes pas dans le bon sens. Sédic, et donc Sédic, c'était la fille qui s'est mariée avec Galgal, Sédic kwam afent teus. Sédic venait de temps en temps à la maison. Thuis avec un T devant un huis, ça veut dire à la maison, la préposition est déjà dedans, kwam c'est l'imparfait de komen. Mais elle ne pouvaient pas de Galgal raconter où ils habitaient. Soms claire de se par sa mère over sa neuve maison. Parfois, en version elle se plaignait auprès de sa mère, parce que be ça veut dire chez ou auprès, ça veut dire plusieurs choses, mais ici c'est auprès de sa mère, over, donc concernant ou de sa nouvelle maison. dat dat heel klein was que c'était très petit, ça c'est le être, c'était un rejet du verbe, et et que l'ambiance était un peu froide. Donc kill, c'est un peu flou, mais je suis désolée, j'espère que pour vous, c'est clair à l'écran, mais kill, en fait, c'est un peu synonyme de caout, seulement que kill est aussi plus, on va dire, figuratif, donc ça veut pas spécialement dire qu'il faisait vraiment froid, il fait que 10 degrés dans la maison, mais ça veut dire que l'ambiance n'est pas très chaleureuse, ok? Et dat elle n'avait pas encore réussi, et donc avait réussi, c'est geslaugt was, pourquoi pas had, parce que les verbes d'échec et de réussite en irlandais sont toujours avec être, donc c'est pas avait, mais était, donc qu'elle n'avait pas encore réussi, noch niet, c'est pas encore, de, et contact legen, c'est faire des contacts, en irlandais c'est mettre des contacts, faire des contacts avec les voisins, de nouveau contact, contacten, legen, ou contact legen, de nouveau, vous devez retenir ça en, les deux mots ensemble, pas simplement legen, parce que ça ne veut rien dire, legen, ça veut dire déposer. Désolé, encore un peu de café, lisez déjà. Het is zo anders in comme zei-se tegen haar moeder. C'est si différent à comme disait-elle à sa mère. Alors, anders, ça veut dire autrement, différemment, mais ça veut dire aussi sinon. D'accord? Mais donc ici, c'est si différent à comme. Iedereen wohnt in zijn eigen huis met zijn eigen famille. Tout le monde habite dans sa propre maison avec sa propre famille. De deuren zijn gesloten, les portes sont fermées en de gordijnen altijd dichtgetrokken et les tentures toujours tirées. Et donc trekken en Irlandais c'est tiré et dicht ça veut dire fermé. Donc c'est aussi un mot dichttrekken qui veut dire fermé, mais on ne peut pas tout fermer comme ça. Par exemple, fermer un livre, on ne va pas dire dichttrekken. Ici c'est donc tiré et fermé. Donc les tentures étaient toujours tirées. Zulke dingen horen nu eenmaal bij een nieuw leven. Zulke ça veut dire de telle chose et horen bij on a le verbe horen bij ça veut dire faire partie de donc de telle chose font partie nu eenmaal ça veut dire simplement d'une nouvelle vie. horen bij faire partie de ça fait partie de telle chose font partie d'une nouvelle vie. Vooral als je verhuist naar een vreemde stad surtout quand tu déménage vers une ville étrangère. Laat staan naar een zeer gelovige stad als kom. Oui et le laat staan j'ai déjà parlé de ça laat staan ici ça veut dire et encore moins ça ne veut pas dire laisse être ça veut dire ici et encore moins et encore moins vers une très croyante ville comme la ville de com c'est com com donc als com et encore plus la vie est encore plus différente quand tu déménages vers une ville aussi croyante que la ville de com ok Galgal is nog jong Galgal est encore jeune et donc le pas ou le juist ça c'est quand en français on va utiliser venir de il vient de finir d'accord donc il a justement arrondi ou fini sa formation en français on va dire il vient de finir il vient d'arrondir il vient de finir sa formation elle est noch niet in dienst de mosquée et n'est pas encore en service chez une mosquée mais on va pas dire ça dans une mosquée d'accord je le comprends en vous voyez en Irlandais on ne peut pas juste dire je le comprends mais Galgal est totalement anders en Irlandais que tous les autres hommes que je connais anders que mon père anders que Agadjan autre que Agadjan et anders pas autre mais différent anders et différent de l'oncle Nosrat Je ne sais pas comment je et puis moet je dois venir dicht bij proche de lui quand il est so moeil pour un gesprek avec on va déjà traduire ça c'est si difficile de une vraie conversation avec et je pense qu'ici on va avoir le verbe ah oui donc on a un gesprek vouren ça fait aussi un peu partie ça appartient ensemble donc ça veut dire mener une conversation faire une conversation avoir une conversation donc avec lui je ne sais pas très bien comment avoir une vraie conversation avec lui on sent pas très bon là la pauvre sédique ok donc maintenant on est à la page 61 il tombe souvent en silence quand il est à la maison d'accord et ça me fait peur pauvre sédique il ne dit rien et je ne sais pas ce que je moet dire contre lui donc à lui et vous savez que en fait quand vous traduisez vous devez toujours d'abord aller chercher le verbe à la fin en néerlandais on continue met encore un peu de café je moet cette maison cette maison est vieille et 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 est un vaste rythme d'un d'un jeune d'un jeune imam sans histoire tu dois Oui, on pourrait dire « huis », « ta propre maison », mais quand on dit « un thuis », c'est plutôt ce qui fait, en fait, c'est plus le ménage, c'est pas la maison même, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Donc, tu dois aller faire ton propre ménage, ta propre maison, de warmte binnenbrengen, donc faire entrer, binnenbrengen, apporter à l'intérieur la chaleur, en contact zoeken met je bûren, et chercher contact avec tes voisins, en liefde et belangstelling à quelqu'un tonen, et tonen montrer de l'amour et de belangstelling de l'intérêt à ton mari. J'espère que vous me suivez, et j'espère aussi que vous commencez à voir un peu de… que ça commence à vous plaire de lire avec moi. En tout cas, moi, ça me plaît de lire avec vous. Ça, c'est facilement dit, maman. Oui, je peux lui donner de l'amour, mais la question est, si il veut cet amour, Pourquoi il, et maintenant un inconditionnel, zou willen, voudrait, ne voudrait pas dire cela, donc dit, ça veut dire dit livre, cet amour-là, d'accord ? Ik weet het niet, je ne le sais pas. Et donc, encore en irlandais, il faut le hot, on ne peut pas dire juste ik weet niet, je ne sais pas, c'est ik weet het niet. Je vais, voilà, bouger ça un peu. Als Sédik thuis kwam, werd ze altijd met livre ontfangen. Quand Sédik venait à la maison, kwam, c'est le passé de komen, imparfait, werd ze, donc, elle était toujours avec amour reçue. Elle était, elle était, elle, elle était reçue avec amour. Iedereen kocht kleding en schoenen voor haar. Tout le monde achetait des vêtements et des chaussures pour elle. En stopte haar geld toe. Oui, alors on a le verbe, tout stoppen. Tout stoppen, c'est un peu comme donner, mais c'est un peu plus donner, un peu en cachette. Tout stoppen, c'est un peu comme, allez, prends ça, d'accord ? Et, donc, lui donnait de l'argent. En stuurde haar met volhoutpassend terug naar KOM. Et l'envoyait, donc envoyait elle, la, c'est haar, et l'envoyait avec des sacs pleins de retour à KOM. Oei, je dois éteindre mon téléphone. Wanneer Galgal, als invalimam, naar een andere stad afreisde, Quand Galgal, et avec le wanneer, on a rejet du verbe, donc on va le chercher afreisde, ça veut dire partir en voyage. Donc, quand Galgal partait en voyage en tant que imam inval de remplacement, vers une autre ville, stuurde hij Sédic naar het huis van haar ouders. Envoyait-il Sédic vers la maison de ses parents ? En wanneer hij weer terugkeerde, et quand il à nouveau retournait, kwam hij haar ophalen. Venez-t-il la chercher ? Ophalen, c'est venir chercher, on peut aussi juste dire halen. Soms vertrokken ze nog op dezelfde dag. Parfois, il partait encore le même jour. En Irlandais, on va toujours dire op. Op maandag, op dienst, op donderdag, op dezelfde dag. Donc, sur le même jour. Mais en français, on ne dit pas ça. On dit, parfois, il partait encore le même jour. En soms bleven ze een weg logeren. Et parfois, il restait une semaine logé. Parfois, il restait sur place avec la famille une semaine. Dan, overnachten ze in de kuppelkamer. Alors, il overnachten, c'est passé la nuit. Et vous voyez, il y a deux T. Ça veut dire que c'est l'imparfait. S'il y a un T, ça, ça veut dire que c'est le présent. Mais deux T, c'est l'imparfait. Donc, et il passait la nuit dans la chambre de la kuppelkamer. La chambre de la kuppelkamer. Die kamer hat een balkonetje met hat een tralis. Cette chambre avait un petit balcon. Un balkonetje. Parce que balkon, c'est balkon. Balkonetje, un petit balcon. Avec des tralis. C'est des barreaux, comme ça. Avec des barreaux en bois. Houten. C'est une matière, donc je mets E-N à la fin. Avec des barreaux en bois. Van waaraf. Doe. Donc de ou. Doe. Je de schaduwen van de kuppel op de muur er tegenover kon bewonderen. Donc d'où tu pouvais admirer, comme we monderen à la fin, les ombres de la kuppel sur le mur er tegenover. Là, en face. Oké. Et on a vu que, quand on a comme ça une phrase relative qui commence par waraf, van waraf. Mais on fait aussi un rejet du verbe. C'est aussi une subordonnée. Het was de muur waaronder ooit de mieren massaal naar buiten waren gekropen. C'était le mur, waaronder sous lequel, de nouveau c'est donc ce fameux, donc c'est les adverbes pronominaux, mais ici, donc c'est le mur sous lequel. C'est donc une petite phrase subordonnée, une phrase relative. Sur lequel, un jour, ooit, ça veut dire un jour, à un moment, les fourmis waren gekropen. Ah, et ici, c'est en fait, naar buiten kropen. Ça veut dire sortir, mais en irlandais, souvenez-vous, on peut mettre deux verbes ensemble. Donc ici, on sait que c'est vers l'extérieur, donc sortir de là, mais kropen, ça veut dire qu'il rampe. C'est en rampant, d'accord? Ça, c'est kropen. Donc, c'était le mur sous lequel, un jour, les fourmis étaient sorties, en rampant, en masse. Massal, ça veut dire en masse. Vous vous rappelez le début de l'histoire, c'était sur les fourmis. Et je pense que c'est Aboubakar qui nous a dit que c'était une histoire qui était racontée dans le Coran. Merci, Aboubakar. 800 jaar geleden, donc, geleden, ça veut dire il y a, mais d'antan, il y a 800 ans, toen het huis gebouwd werd, lorsque la maison était construite, de nouveau une phrase passive, werd gebouwd, était construite, had de architecte die kamer spéciale voor de imam van de mosquée gemaakt. Avec l'architecte, à la fin, il avait fait cette chambre spécialement pour l'imam de la mosquée. Le soleil jouait, ou y jouait, le R c'est y, y jouait. C'est un beau jeu avec les ombres, totdat, jusqu'à ce que de schémer, on peut dire la nuit tombait, mais alors c'est de nacht-vie, la nuit tombait, de schémer, c'est plutôt le crépuscule, où il commence à faire noir. Donc c'est pas encore vraiment la nuit na nuit, la nuit, mais c'est quand la nuit tombe, donc de schémer, c'est, on peut dire, crépuscule. Eerst viel alleen de schaduw van de koupel op de mur. D'abord tombait seulement l'ombre de la koupel, pardon, sur le mur. Iets later zag je ook de silhouettes van de minaretten. Un peu plus tard, tu voyais aussi les silhouettes des minarets. En weer later verdween de koupel. Et à nouveau plus tard, la koupel disparaissait. En bléven alleen de minaretten over. Ici, c'est le verbe «over» «blijven», «resté», «bléven devant», «over», «à la fin», donc «est resté» uniquement les minarets. Af en toe viel de schaduw van een duif. De temps en temps, et ça c'est af en toe, tombait l'ombre d'un pigeon. Een duif, c'est un pigeon. Dehors de kraai, du vieux korbeau, of de katten ou les chats, in het kleurek avondlicht op de mur. Dans la lumière du soir multicolore, riche en couleurs, vous voyez ça, kleurek, riche en couleurs sur le mur. Voilà, j'espère que ça a été. Félicitations si vous êtes arrivés ici avec moi. Je vous souhaite un bon, bon dimanche. Moi, je continue mon café. Et voilà, on fera plein d'autres vidéos aujourd'hui. A tout de suite! A tout de suite! A tout de suite!